C'est Dieu qui a voulu que le 8 mars de chaque année, on puisse célébrer la Jumé Internationale de la Femme. Et nous allons être dans la joie, sois-nous dans la joie, sois-nous dans la joie au nom de Jésus. Le thème de cette année, c'est l'égalité de sexe. Mais les femmes prétiennent, les femmes veilleuses. Elles n'ont pas besoin d'être égales à l'homme. Alléluia. Les femmes chrétiennes, les femmes veilleuses n'ont pas besoin de se rivaliser à l'homme, en part l'égalité de sexe, mais bien-aimée. Tu n'as pas besoin de dire aujourd'hui sur le 8 mars, chérie tu m'as préparée et je vais venir manger. C'est toi qui vas laver les habits. Non. Notre devoir, en part, prétient, la joie du 8 mars, c'est pour sensibiliser nos soeurs et soeurs, nos frères et soeurs, nos soeurs prises, puisque c'est la joie de la femme. Essayez le fait qu'on parle aux soeurs, que c'est le bon moment de se regarder en soi et voir ce qu'on n'a pas pu faire du mois toute l'année dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers. Alléluia. On n'a pas besoin de soulever les cabins, on n'a pas besoin d'aller à Paris boire un casier de casier de bière, on n'a pas besoin de profiter ce jour-là et cricher, aller dormir dans les hôtels. C'est le moment, mes bien-aimés, de se revoir encore, revoir sa vie durant toute l'année, voir ce qu'on n'a pas pu faire, essayer de se reléver. Alléluia. Alléluia. Amen. Le terme de mon message de ce matin, soyons des femmes vertueuses. Alléluia. Amen. 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 Et je voulais encore juste donner une précision, que nous sommes des femmes de valeur. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis que la date du 8 mars soit un jour dédié pour la femme, pour honorer la femme. C'est parce que Dieu, c'est lui, mais que tu es très précieuse. Tu as quelque chose en toi. Et qu'il a besoin que tu puisses la mettre vraiment en service pour ton église, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton époux. Alléluia. Amen. Maman Flora, nous allons rentrer dans la Bible et nous allons juste se référer de la Bible. Parce que la Bible nous enseigne. La Bible nous donne tout ce que nous voulons, que ce soit les conseils, comment marcher, comment se comporter, comment se conduire. Nous allons nous référer de la Bible et bien-aimés. Amen. Nous allons, Maman Flora va ouvrir la Bible dans Proverbe 31, verset 10. Nous allons comprendre que la femme est une pelle précieuse. La femme a une valeur, et tu vas te valoriser mes bien-aimés, tu vas te valoriser de la valeur. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 31, verset 10. Amen. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que la paix. Amen. Le cœur de son mari a confiance en elle. Amen. Et les produits ne lui feront pas défaut. Amen. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. Elle se procure de la laine et du l'air. Et travaille d'une main soyeuse. Amen. Elle est comme un navire marchand. Elle l'emmène sur le pain de loin. Elle se lève lorsque elle est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Amen. Et l'attache à ses services. Amen. Elle pousse à une chambre et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle produit une vie. Elle sonne de force et vain. Et elle a fermé ses bras. Elle sonne parce qu'elle a une épaule. Sa langue est un point pour la nuit. Amen. Elle met la mère à la penouille et ses doigts tiennent les fousaux. Elle tend la mère aux malheureux. Elle tend la mère à l'indigente. Elle ne crée pas de neige pour sa maison. Car toute sa maison est ouverture de grands voisins. Amen. Elle se fait de couverture. Elle a des vêtements de fleurs et de poupes. Son mari est considéré au pauvre parce que c'est la représentation du pays. Elle fait des chemises et des poupes. Elle dit que c'est tout le monde. Alléluia. Alléluia. Qu'on lève le proverbe. Quand le verset existe jusqu'à la fin. Nous allons comprendre que ce verset parle de la fin. Alléluia. Amen. Vous savez, la femme a un très grand rôle dans la société. La femme est une pièce maîtresse, que ce soit pour son époux, que ce soit pour sa nation, que ce soit pour son église. La femme a un très grand rôle à jouer le bien-aimé. Nous allons voir, s'il faut se référer à la vie depuis la création du monde, nous allons voir que Dieu créera l'homme et ensuite il créera la femme. Lorsque ça veut dire que les deux vont marcher ensemble. Les deux vont se combiner. Donc l'homme, je peux encore dire que l'homme est vraiment pas délicat lorsqu'il est seul. Et l'homme qui est seul n'est pas équilibré. Mais lorsque l'homme a une femme à côté de lui, vous voyez directement qu'il y a un changement. Même sa façon de faire change, même sa façon de marcher change. Vous parlez parce qu'il a une aide auprès de lui. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir notre livre dans Genèse. Genèse 1. Nous allons comprendre quelque chose. Maman Florent, Genèse 1, tu es à partir du verset 26. Verset 1 à partir du verset 26. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon nos ressemblances, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. Amen. Alléluia. Donc nous voyons que dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Et ensuite, Dieu créa les animaux. Tout ce qui est qu'on croit. Dieu créa l'environnement en mode de créer l'homme. Et lorsque Dieu créa l'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Nous allons comprendre la verset 28. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Amen. Il créa l'homme et la femme. Amen. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fréquents, multipliez, remplissez la terre. Amen. Et la sujettissez. Oui. Et la sujettissez. Oui. Et terminez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se roule sur la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, Dieu créa l'homme et ensuite il créa la femme. Donc, quand on parle d'égalité de sexe, bien-aimé, il ne faut pas voir écrire dans la Bible l'égalité de sexe. D'accord ? Donc, Dieu créa l'homme, ensuite il créa la femme. Et qu'est-ce qu'il a fait au-dessus ? Il a créé l'environnement qui est les animaux, les oiseaux, tout ce qui est. Ensuite, il a créé l'homme. Alors, nous allons avancer un peu plus loin. Et il a dit, il a créé l'homme, il a dit, il a créé l'homme, il a dit, il a créé l'homme, allez multiplier vous et dominer sur les animaux de la terre. Dominer sur les oiseaux. Donc, il n'a pas dit, allez dominer sur les oiseaux, non. Ça veut dire les deux épaules marchaient ensemble. Les deux épaules s'entendent. Enfois les mêmes pensées. Enfois la même direction. D'accord ? On n'a pas besoin de dire qu'on va dominer sur les oiseaux, non. Les deux vont s'en parlent pour pouvoir accomplir le plan d'étudiant. Allez, allez. Maman Flora, on va dans la jeunesse de deux. Tu lis en partie de l'université 24. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Même pour l'homme, il ne trouva point d'aide se semblant à lui. Alors, l'éternel Dieu est tombé et le propon sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une souche. C'est chère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, jeunesse de, à partir de verset 22, et l'homme donna des noms à toutes les bêtes, à tout ce que Dieu créa, les animaux, les oiseaux, parce qu'ils avaient dû dire à donner un nom. L'homme donna un nom à tous ses dons aux animaux, tout ce qui est les bêtes, tout ce qui était créé. Et alors, malgré tout ce que Dieu avait créé, comment dire, malgré l'homme, il était là tout seul, mais il y avait quelque chose qui lui manquait, mes bien-aimés. Il y avait quelque chose qui lui manquait, quand il avait besoin de cette chose-là. Nous allons voir l'inverse de 21. Alors, l'éternel Dieu, l'homme donna des noms à tous les bêtes, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux, des champs, mais pour l'homme, il ne pourra point d'être semblable à lui. Les animaux ne pouvaient pas l'aider. Tous ces faits ne pouvaient pas l'aider. Ils pouvaient bien faire pour l'homme. Donc, il avait besoin d'une aide. Il n'était pas vraiment équilibré. Il avait besoin de la femme. Alléluia. Et si nous allons regarder le verset 21. Alors, l'éternel Dieu fit tomber en profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit, il prit une de ses côtes. Et sur en fait. Alors, l'éternel Dieu fit tomber en profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit, il prit une de ses côtes. Et il referma la chair à sa place. L'éternel Dieu formait une femme de la côte qui avait prise de l'homme. Et il l'emmenait vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est osse de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme guidera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il deviendra une seule chair. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait si bien-aimé ? Lorsque bien-aimé, nous allons nous coller de la valeur. Dieu pouvait enlever les os sur les mains de l'homme pour former la femme. Dieu pouvait enlever... Parce que s'il enlevait les os sur les mains de l'homme pour former la femme, l'homme devait dominer sur la femme. Si Dieu a enlevé la chair et les os sur les pieds de l'homme pour former l'homme, Dieu devait piétir la femme. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sorti la chair sur les potes de l'homme pour former la femme. Pour qu'elle soit l'os de ses os, la chair de sa chair. Alléluia. Amen. Vous le suivez très bien ? Amen. Pourquoi il a sorti la chair sur les potes de l'homme ? Il pouvait prendre les os des mains pour former la femme. Il pouvait sortir les os sur les pieds de l'homme pour former la femme. Mais, et comme Dieu est Dieu, Dieu sait que la femme a des potentiels en elle. Qu'elle peut développer pour changer sa nation. Dieu sait que la femme a des potentiels en elle. Qu'elle peut développer pour changer sa nation en vie entière. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sorti la chair sur les potes de l'homme pour former la femme. Et lorsque l'homme a pris la femme bien-aimée, tout a changé. L'os qui a changé, il a eu les bonnes mises, bien-aimé. Parce qu'il a dit, voici celle qui est l'os de mes sceaux. Alléluia. Donc, ma soeur, mes bien-aimés, tu vas te valoriser. Tu ne vas pas te négliger, parce que tu es vraiment très précieuse aux yeux de l'éternel. Amen. Tu es né pour ton mari. Tu es soutien pour ton mari. Alléluia. Amen. Amen.